que l'on est parti alors on va voir un petit peu donc là notre but dans cette campagne savait de conserver 15 provinces et de battre la macédoine et les traces oui c'est tout quand on veut je vais vous montrer le roster avant vous allez vous allez voir un petit peu pourquoi je dis que la tâche va être ardu alors les dasses ont une infanterie de barbare de combat rapproché comprenant des faucheurs mais une carré très réduite en gros on a les carré barba la carré noble barbare c'est tout on a un petit peu d'infanterie par ci par là ça va être tendu surtout contre des factions comme la macédoine et des traces quoi que les traces ça va encore mais bon c'est pas gagner gagner donc on victoire courte on va faire donc 15 provinces détruire la macédoine et les traces et j'aimerais aussi rajouter un bonus dans cette campagne peut-être la voiture un petit peu longtemps que d'habitude ce serait de détruire les germains tout simplement parce qu'il ya dans toutes les campagnes les germains sont l'une des deux factions j'ai pas encore détruit et qui n'ont qu'ils doivent être détruit par aucune des autres façons de faction dans la campagne j'ai regardé il ya des germains et aussi les britons je n'ai pas encore détruit battu donc je me dis que les britons pour cette campagne est compliquée mais j'ai mon idée avec qui je vais le faire pour les britons donc bref là on est parti salut tout le monde salut youtube bienvenue sur total remastered ce soir je démarre une nouvelle campagne avec la dacy ou les das en victoire courte l'objectif sera toujours de conserver 15 provinces et de battre les deux factions suivantes la macédoine et la trace ça promet d'être compliqué mais bon à faire au mieux action très difficile lui la dernière du jeu à faire entrer en très difficile à avoir un départ très difficile pardon les das ont la réputation de gaillets farouches mais indisciplinés cela dit depuis la création d'un état militaire démocratique ils sont désormais suffisamment organisés pour assouvir leur désir d'expansionnisme nombre d'hommes réputés intrépides prenaient leurs jambes à leurs coudes lorsqu'ils ont apercevé les hommes de l'infanterie dacique pour brandir leur faux cette arme aux manches surdimensionné coiffé d'une âme aiguise et permettait de trancher des bras des jambes des têtes et ou entre deux mains expertes de fendre un homme en deux littéralement les faucheurs de la dacy se roule sur le champ de bataille sans aucune armure pourquoi d'une part pour montrer leur bravo au combat et d'autre part pour manier leur faux en toute liberté c'est parti on est parti pour cette campagne avec la dacy la dix-septième grand-père de mon grand-père n'était pas encore née que ces terres étaient déjà nos terres ces terres sont de bonnes terres c'est là que vivent nos dieux dans les arbres et dans les rivières c'est de là qu'ils veillent sur nous nous sommes heureux la chasse la famille le foyer voilà notre vie une bonne vie mais parfois nous devons nous battre les romains dérange les dieux ils brûlent les forêts ils prennent ce qui nous appartient nos femmes nos enfants nos terres ensuite ils disent qu'ils nous aideront et qu'ils nous protèderont ils nous endorment avec leurs belles paroles mais quand nous réveillons tout ce que nous avions a disparu volé ils prennent nos fils et enfants de petits romains il faut nous battre pour garder ce qui est à nous et qui doit leur rester la paix est impossible les romains sont des hommes de pierre et de fer des hommes sans paroles la seule solution ouais ça peut être de la tarte cette campagne je pense que de toutes les factions très difficile ça va être là le plus que la plus coriace alors on va faire un petit peu un état des lieux donc on commence avec une armée ici on a deux villes pour aussi lume notre capitale et le campus yasic donc c'est c'est des villes j'ai un diplomate que j'ai emmené vers le sud on commence avec 3000 et déjà en déficit on commence bien je vais peut-être rajouter mon chef de faction ainsi que une cavail supplémentaire on va essayer de partir directement vers la trace avec cette armée on en ce temps notre espion on va l'emmener vers le campus gta et pour un petit peu ce qui se prépare donc les traces ils ont deux villes au début une armée qui est proche d'aller prendre byzance donc on va faire attention à ça je vois un petit peu pour les taxes si on peut essayer de réduire un petit peu le problème bon là déjà on réduit bien les pertes financières parce que commencer à moins 500 c'est pas facile alors déjà je vais faire des routes un peu aussi je vais faire des routes aussi on va déjà essayer de faire un peu de d'amélioration de ce côté là et aussi des murs derrière ça du jojo ça va et toi bah écoute on démarre une campagne qui va être pas facile mais on va faire avec qu'est-ce que j'ai est ce qu'on peut recruter des troupes ici je peux recruter quelques archers bah écoutez je vais commencer par recruter quelques archers en plus ici en renfort là on va faire des routes et je pense que oui on va également rajouter alors c'est j'aurai un petit peu les différences d'hôtels parce que je connais pas trop les effets avec les d'as alors ok on a l'hôtel sacré de gebel isis qui nous permet de former des défendre des guerriers nu on a l'hôtel sacré le cercle sacré de bendis qui s'occupe de la croissance pour tout ce qui est agricole et le cercle sacré de zalmoyl 6 lui apparemment c'est un bonus d'armure alors les objectifs de la campagne avec la d'acide campagne courte la courte c'est de battre donc 15 territoires comme toujours battre les macédoniens et les traces et je me suis fixé un objectif secondaire aussi c'est serait de battre les germes vu que je les ai pas encore battus en campagne actuellement il n'y a aucune campagne qui demande d'aller battre les germes en victoire courte j'ai vérifié et pareil pour les britons d'ailleurs ce qui me surprend un peu donc les britons que je sais que je sais je pense que je vais le faire avec la gaule les gaulois ça devrait être faisable ils ont une vie de là tu prends t'enveilles des îles donc là mon but là je vais envoyer cette armée par là et tenter de prendre le cours je vais faire aussi un autre diplomate on va commencer à se préparer des défenses parce qu'à mon avis on va avoir peut-être des visiteurs très bientôt voilà on a une armée de rebelles mais je sais pas ce qu'il y a là dedans on va attendre les détachements aïe ou qu'on puisse saisir je vais faire un hôtel de ça va nous donner une évolution des armes légères pour commencer ok alors on va essayer de proposer du commerce avec les macédoniens bon tôt ou tard on va devoir se battre contre eux ça va être l'objectif mais bon on va profiter du pognon Bilazora sera peut-être une de nos premières cibles contre les macédoniens d'ailleurs alors est ce que notre second diplomate est arrivé oui on va essayer de l'envoyer vers la city pour essayer de négocier quelque chose également ah ouais moins 602 d'entrée où ça picote à l'économie 1 ça peut être la joie je l'avais dit je le savais un toute façon donc c'est pour ça qu'on essaie de vite prendre la capitale des traces pour se mettre bien non désolé mon vieux alors y'a quoi là j'avoue j'avoue pêle taste 32% on a un nouveau général là ça c'est bien ça va nous aider à tenir la ville donc qui s'appelle duras ok notre réalité de campus yasig encore d'accord bah on est parti alors c'est quoi derrière voilà ça va c'est gérable ce qui va être juste chiant c'est les tirailleurs il faut chauffer dans le flanc des miliciens ou plis je pense ça passe puis on a on aura davantage avec la cavalerie nos archers derrière en vrai si on bat toutes leurs unités l'on prend la ville dans la foulée alors bien se concentrer pour cette bataille on va regarder un petit peu alors les unités d'as bon c'est du classique hein mais les gardes du corps sont plutôt beaux je crois le master va avoir deux ans cette année quand même franchement c'est du beau boulot j'espère qu'un jour medieval 2 aura aussi son remastered ça sera un de mes vœux les plus chers le groupe de l'armée trace est ici hein on essaie de se mettre en position ouais là sur les archers c'est sûr que ça va peut-être la même je suis d'accord mais j'ai peut-être d'autres armes que j'ai pas j'ai complètement oublié alors non tu sais quoi juste envoyer ces trois là là c'est des miliciens montés qui arrivent ok voilà là on va anéantir déjà toutes leurs cavaleries je leur donne à cette unité d'aller essayer de choper les derniers tirs ailleurs mais sinon c'est pas grave on va se replier bon déjà plus de cavalerie quasiment c'est bien ce qui va juste être chiant c'est l'épée de l'épée le tast là c'est bien ils nous envoient contre goûte leurs troupes là c'est une grave erreur de ce que viennent faire les traces viennent faire des traces ils ont complètement isolé leur contingent et là j'ai encore mon général voilà venez venez petit petit comme cela j'ai chargé c'est que mon général voilà ça va être un beau revers maintenant mes archers je leur arpé en vrai je me demande si je devrais pas jouer sur la cavalerie aussi avec eux on va tenter d'aller choper leurs pêles tastes là bon pour moi on a perdu quoi six hommes pour le moment ça se passe bien autant on les aura pas mais on peut encore les choper ils ont encore 100 hommes en réserve ok dommage on va pouvoir poter le siège près de la cité c'est pas toujours un bon point voilà on peut avoir des mercenaires je suppose des mercenaires trace mais c'est pas trop ce qui m'intéresse alors non je vais pas venir protecteur info géographique droit de commerce parfait comme ça là on sécurise notre position attention ici il y a d'autres troupes est-ce que l'autre armée trace va revenir c'est ça la question j'ai pas l'impression donc on va surveiller peut-être l'armée elle est plus près de chez nous qu'on le croit on perd moins 700 ça fait mal et on va la jouer aussi celle là avec la dacia mon avis il va falloir faire beaucoup plus de batailles que je pense mais j'ai juste envoyé mes gardes du coeur pour préserver mes troupes en espérant ne perdre pas aucun de mes deux généraux ça serait dommage aujourd'hui est un bon jour pour rejoindre attendez maison alors je prépare déjà mes généraux l'infanterie va aller au bélier enfin le bélier va aller avec l'infanterie vers la porte pour essayer de les taper si on anéantit vite leurs unités c'est plié la porte vient de tomber ça c'est une bonne chose par pétis vient de tomber ça c'est pas mal pourquoi je prends tilis rapidement c'est déjà ça va être une source de revenus en moins pour les traces bon là on se fait c'est pour le principe on peut former même de la cavalerie on pourra même former un autre archer je dis pas non et ici je vais faire une autre aussi du Xanmox 6 et des routes voilà l'armée trace là elle est à côté je vais voir un petit peu de quoi elle est composée justement oh on peut refaire déjà toutes nos armes ici cavalerie, cavalerie ça ça va être important je pense pour essayer d'avoir le dessus sur nos adversaires ils n'ont pas réussi à prendre Byzance qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont leur chef ils ont deux hauteurs une cavalerie de milice est-ce que je tenterais pas de rajouter une troisième cavalerie ? si on aura de mobilité mieux ce sera j'ai envie de vous dire ok les traces arrivent que ce soit vers moi bah tu sais quoi oh leur chef vient de décéder bon je vais faire attention parce que le mien aussi pourrait décéder à tout moment ok on va les affronter j'ai pas embarqué mes faucheurs c'est voulu donc là on a nos unités qui ont déjà une arme de base améliorée ça c'est pas mal les mercenaires bastantes risquent d'être un peu plus chants par contre humm aujourd'hui est un jour funeste pour nos élus car ils doivent nous combattre ils savent déjà que leur mort est proche attendez mes homens donc là on se retrouve déjà avec 5 cavalerie alors on va regarder un petit peu les stats tiens mais les 15 eux ils ont combien ? bon ils ont que 9 mais hé c'est pas dégueulasse hein alors déjà on va essayer de provoquer nos adversaires je vais leur donner à mes archers de focus les faucheurs les mercenaires trace et là c'est que des archers de base on va reculer vers notre détachement vite oh 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 ça pue ça ouais joli joli charge quoi ? oh non mais ça c'est pas normal ils se barraient on va voir un nouveau général ça ça me saoule bon je vais accepter je vais pas recharger mais ça me saoule un peu le fait que ton général il poursuit une unité tu sais pas pourquoi il meurt il y a juste leur général qui a qui a réussi à fuir mais globalement ça m'énerve un peu ce bug du chef comme dirait l'expression le roi est mort vive le roi je vais reformer aussi une autre cavalerie et on va se mettre en route pour Thielis hein je pense donc maintenant c'est lui le chef de notre faction je vais aussi reformer dès que possible un archer alors mon espion il est où ? il est là on va aller voir ce qu'il se passe quand plus j'ai... et oula j'ai failli faire une gaffe je veux pas de chien je veux ça ouh ça c'est un peu trop brillant alors là y'a quoi ? y'a un héritier ok donc là y'a du peuple alors je vais regrouper ces deux généraux quoi qu'attends j'ai peut-être fait j'ai peut-être été un peu trop vite là je vais refaire ça et je vais faire un port je pense le roi qui s'est mort fait des soldats ouais là c'est un peu sévère je trouve je vais faire un port en trace ça va nous aider économiquement et là je vais envoyer mon mon diplomate bas à l'est et l'autre diplomate je vais le faire descendre au sud comme ça on va voir un petit peu ce qui nous attend avec les macédoniens ça va être un gros défi ça aussi alors les jarres qu'est-ce qu'ils veulent tu veux du commerce vas-y je lui demande pas d'argent comme ça on est sûr voilà on se refait un petit peu économiquement ça c'est bien eux je les rapatrerai tout de suite tout simplement pour alors deux choses ah il n'y a pas encore d'évolution ok et je vais faire un autre archer comme ça je vais en envoyer un au campus Siasik pour renforcer la garnison non non donc ok les traces qui sont devenues alliées aux autres d'accord ok donc là on est pas mal on va juste reformer nos troupes ici pour avoir une meilleure attaque de mêlée on va améliorer tout de suite le campus Siasik au niveau supérieur et là je vais commencer à me mettre en route avec mon armée au prochain tour je vais essayer de recruter des nouvelles troupes parce que là on va en avoir besoin ok on a le Kelsé Thermont qui ont main des cités grecques ah il m'attaque il y a quoi bon je pense que c'est faisable si on fait pas n'importe quoi on peut on surende le général adverse nous archer contre leur tireur je pense que là on peut leur faire très mal si on joue bien le coup je vais essayer de provoquer nos adversaires un petit peu parfait le général adverse décédé c'est bien je vais redonner à mes archers de tirer sur les faucheurs c'est bien maintenant les archers vous allez vous occuper de ces miliciens oh vous êtes sérieux les mecs comment vous pouvez louper un régiment comme ça voilà le régiment il en déroute on a anéanti cette armée ils ont plus trop d'unité ça c'est une bonne nouvelle bon ils sont ennemis ok d'accord bon on a réussi à se faire copain des sites pour le moment bon bah écoute parfait bon là on est tranquille on va remonter vers le nord oui maître impossible de bouger notre espion envers les portes tiens tiens et on a un autre général derrière on va l'envoyer celui-là salut gothi j'espère que tu vas bien et merci à toi et ton raider et bah écoutez on va détruire les traces une fois pour toutes tu arrives sur l'une des campagnes les plus difficiles qui est considérée très difficile par le jeu de base le das ouais ça va on fait au mieux là on a peut-être une opportunité d'anéantir les traces rapidement donc là notre but ça va être de faire 15 territoires comme d'habitude battre les traces ce qui est en cours là et la macédone et un objectif bonus c'est d'aller détruire les germains que j'ai jamais battu je vais me référer pour les successives tu me connais alors on va tenter le coup ils sont en train de se faire anéantir c'est bien j'ai tellement envie de choper leur général c'est leur chasse de faction en plus ils n'ont pas pris alors ce qui m'étonne c'est comme on a déclaré la guerre rapidement aux traces ils n'ont pas pris Byzance donc on a peut-être une opportunité de la récupérer mais il faut que je n'oublie pas peut-être que les macédoniens aussi peuvent la récupérer voilà qu'est-ce qu'il reste encore en défense il reste des pelletastes après là j'ai que de la cavalerie mais bon je vais faire attention et le pire c'est que c'est avec des rues très très étroites on charge on rentre dedans allez go ça y est le roi c'est fini on va éviter de prendre trop de pertes aussi c'est pour ça que je ne fais pas trop durer les batailles non plus comme là c'est plié on ne va pas s'embêter et on va également faire la même chose le même subir le même sort à Thélis la trace c'est bouclé voilà notre armée elle est bien je vais faire un temple en hommage avec ça Moll6 pour ça et un marchand donc là on a détruit les traces en 11 tours ce qui est plutôt correct donc là on a notre on a deux bons territoires intéressants qui sont proches de la mer donc ça c'est bien maintenant je vais aller vers l'est ici et je vais peut-être pouvoir commencer à faire une armée je vais voir pour aller du côté d'Incuncum et tout ça et du côté de l'Ilyris ça peut être un projet intéressant alors ici qu'est-ce que je peux faire d'intéressant je vais faire une assemblée de guerrillas pour Ozylum pour avoir les faucheurs il faut que je m'occupe aussi des rebelles sur mes terres ça va être important il y a un archer et deux régiments je sais quoi je vais m'occuper de ces rebelles rapidement j'ai pas envie qu'ils me fassent subir de la trétion sur mon territoire là le but ça va être d'essayer de chasser tous ces maudits rebelles alors le cavali va s'occuper des tireurs je vais redonner à mon général de chargé voilà voilà vraiment faut m'expliquer pourquoi des simples archers peuvent gagner contre attention on évite le contact ici ce sont des lanciers alors c'est curieux avec les DAS les détachements ils ont le cri de guerre oh là là ils vont se prendre du tir dans le dos et un bonus de charge avec ça venez tireur cessez le feu allez une char dans le dos là ça doit les briser parfait une des armées rebelles ici en moins c'est très bien ok on rentre tranquillement au campus Yazig après cette brillante victoire j'essaie de faire une tour également il nous faudra un peu de visibilité dans le coin parfait donc là c'est la route vers Bilazora oula là on a plus grand chose on va refaire des troupes est-ce qu'on ferait pas des murs aussi on ferait un marchand peut-être pour commencer à préparer le forgeron ici ensuite donc là on est bien là on est bien il reste encore un peu d'argent bon dans deux tours on aura déjà pas mal de bonnes choses oh les romains parfait là on vient de se mettre bien en nous alliant avec les brutis on a peut-être une chance de faire face aux macédoniens un autre fils vas-y donc là le domaine des DAS est en train d'être en pleine expansion mais ça ça fait plaisir on se fait 1260 partout là on a un port par contre on a beaucoup de Reben ça c'est chiant je vais également développer une assemblée de guerriers au campus yasic pour avoir des faucheurs donc là au prochain tour on a le marchand qui sera terminé on va commencer aussi à faire un détachement du côté du campus jet par contre il est où mon espion ah j'ai oublié de le bouger mince on va l'envie du côté de Byzance voilà donc là on gagne un petit peu plus grâce au commerce ça fait plaisir donc avec la construction de pas mal de marchands et ça va aussi nous débloquer les forges donc ils ont deux ouplites ok il y a du peuple on pourrait laisser nos détachements et partir avec notre cavalerie rajouter peut-être deux archers à un moment on a notre chef de faction qui est là on va essayer de s'occuper de ces rebelles ils sont où les rebelles ils sont là-bas on va utiliser nos archers pour viser les mercenaires bastardes nos détachements vont tenir de la ligne pendant que nos généraux s'occupent de l'autre cavalerie attention oh attention on est en train de le croquer c'est bien attention mercenaires bastard dans le dos viser les mercenaires comme ça c'est bien le détachement est en déroute c'est bien oh non pas ça oh non pas les mercenaires bastard ils font très très mal on va essayer de les flanquer c'est terminé ils reviendront pas ok pour le moment ça se passe bien on peut commencer à faire des faucheurs également on va commencer par préparer on va améliorer le box qui est à pour aussi long pour avoir des armes de meilleure qualité et avec cette armée là je vais partir vers byzance comme ça je peux récupérer le faux char à tillis lors d'avoir une ligne de caca intéressante un qu'un coup met toujours aux mains des rebelles c'est plutôt intéressant à savoir ça on pourrait s'en emparer parce que là les germes ils ont pas mal de territoire je pense qu'ils ont le territoire en bohème ici et là on pourrait commencer à les frapper mais bon il faut pas oublier que notre cible prioritaire c'est la macédoine ok l'espion combien de pourcents 100% vas-y donc là il y a trois unités là-dedans mais je sais pas ce que c'est hop une autre tour alors dans deux tours on a un truc du guerrier là on va avoir un nouveau truc d'accord la ville la ville va pouvoir bientôt passer au niveau supérieur l'ordre public on est bien des écuries non là on n'a rien on n'a rien qui se fait j'ai jamais j'ai amélioré le marché à Thilis ça nous fera plus d'argent ok les macédoniens sont en mode puri-rode attention je regarde un petit peu de la diplomatie ouais je vois qu'elle est très faible notre faction par rapport à eux ça n'inspire rien de bon bon déjà si on prend en Byzance la niveau économie on pourrait tellement peut-être se mettre bien une fois 5-6 territoires pour pouvoir commencer à repousser les les macédoniens en frappant par exemple leur vie principale comme Thessalonique Philazora ils ont même repris et pire et Romain là si vous ne bougez pas ça va être très dur cette campagne ouais bon là ça devrait aller je pense s'ils sortent il y a une autre armée qui s'est mise là ouais les impôts ont très allé on va pas déconner peut-être on va améliorer la politique de défrichement pareil au campus GTA on va essayer de monter un petit peu tout ça c'est plutôt pas mal ok ok donc avec cette armée là on va embarquer les deux archers et l'autre général on va les prendre avec un com aussi comme ça on aura déjà 6 territoires et si on peut s'en parler aussi de je sais plus le nom de la vie c'est Segestica ou c'est une autre non donc là c'est Salona donc là c'est Segestica ok hé ils ont perdu bon bah tant mieux hein et si on peut s'établir un petit empire là sur la mer on peut se mettre bien avant de remonter vers les germains et de descendre sur les macédoniens il y a des coups à jouer on va dire ok bon on va aller vers le nord de l'Italie donc les gaulois à mon avis ils vont être très réticents voilà on se retrouve avec 6 unités on a quoi en mercenaire dans le coin en fait on a du cavalerie sarmat millérien mercenaire barbare on a des bonnes choses pour qu'on soit deux béliers déjà diplomate gaulois on a localisé à l'arménie et là où le pont a un peu de temps près on va attendre ils ont encore combien de temps ? ils ont 5 tours on a 5 tours on va en profiter 3 unités de mercenaire classique ok pour faire tomber la panonie là il a ouvert les portes alors qu'est-ce qu'il me propose ? leur droit de commerce voilà que me veulent les germains alors qu'ils vont m'attaquer par le nord je rappelle on est alliés au site en même temps ça j'aime pas trop ce qui se passe là tout ce côté du fleuve il faut faire attention merde le marchand ok donc pour améliorer la ville au niveau supérieur mais bon il nous faudra encore un peu d'argent ah dommage notre espion sait faire pousser voilà droit de commerce bon on va essayer de faire plus de commerce possible là seriez-vous prêt à envisager bon vas-y oh la ville elle est au bord de la rupture là oh des germains évidemment ils se dirigent vers ma ville oh c'est des hurleuses en plus tu sais quoi ? j'ai remis tout de suite ces unités là-bas je vais rebaisser les taxes ici je vais tenter de recruter un archet en défense parce que là les germains vont nous déclarer la guerre j'aime pas tes menaces ça ne m'impressionne pas quoi que là ça va m'impressionner un peu ok les germains vont nous tomber dessus c'était vraiment pas le moment et là on a l'armée de mercenaires lyriens qui va sortir on va essayer de faire craquer jouer sur leur morale allez on va essayer de les défoncer allez allez parfait là qu'un coup ça va nous mettre bien ça va nous permettre de stabiliser notre position là on est bien en plus on récupère encore un général et on a fait tomber aussi business sans résistance enfin sans combattre ça c'est plutôt cool on va faire aussi un hôtel de Zalmoxis dans le coin des routes oh l'armée germaine là attention hein on a quand même 7 unités en défense c'est pas rien et là on s'est mis bien non là c'est pas mal franchement il me fait peur c'est un mot qui va falloir rentrer en guerre contre le macédonien tôt ou tard c'est tout alors mon espion je l'ai envoyé vers la macédoine ça c'est le plan mais à mon avis on a trouvé notre prochain ennemi bon c'est un ennemi secondaire comme je le disais il va peut-être falloir s'en occuper plutôt que prévu je vais améliorer tout de suite la ville au niveau supérieur à Porosilum et en plus on récupère encore un autre général là c'est très bien évidemment il va m'attaquer sur deux fonds cet enfoiré alors que le site il va s'y mettre oh t'es sérieux le site oh ça c'est pas logique j'étais allié avec lui et le germain il m'attaque et il rejoint c'est vraiment pas logique on va regarder un petit peu la composition des troupes en face il y a des hurleuses, il y a du piqué ils n'ont pas d'archer là et de l'autre côté on a quoi ? piqué, 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 piqué on a des archers ceci dit on va commencer en plus simple trois généraux je pense qu'on va avancer sur des germains si on peut alors qu'est-ce qu'on a de bourreaux ils isolent trop leur général et même leur hurleuse ça m'arrangerait comme ça première généalité qui capoute on va la choper ou pas ? allez oh de dommage il n'est pas prêt de revenir celui-là on a quand même battu 20% de leur armée ils sont où ils sont dos, de côté ils vont pas prendre trop de dégants on dirait ah voilà ça commence à faire du dégât là ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas réussi à choper le général parce que je pense que si on tombait là le moral ils n'auraient pas tenu leur piqué putain de merde leur piqué là ils ont voulu me foncer mais là il y a peut-être un tir dans le dos vas-y sois impatient on a une tour en support là je rappelle c'est pas mal du tout on va tenter les flèches enflammées dans le dos salut TomTom pour le moment ça se passe plutôt bien on a une d'attac des germains on a battu les traces qui était l'un de nos objectifs et là le problème des germains maintenant ça va être les piquets ouais ah cette tour là elle va bouger c'est bien la tour elle va aller travailler un peu ou pas ouais allez un petit tir dans le dos là voilà en une heure on a pris quatre territoires déjà et on a et on n'a même pas fait le siège de Byzance ça c'est cool ah ces piquets là ils sont pas prêts de revenir c'est bien on va continuer d'assemater alors les dasses c'est beaucoup de corps à corps un peu de cavalerie au char en infanterie principale avec les pistes d'élite du détachement ils ont des archers d'élite aussi alors on va dire nous tireurs d'arrêter de tirer pour l'instant c'est quand même solide le piqué germain y'a pas à dire heureusement que j'ai dit d'arrêter de tirer mais bon bref si on m'écoutait un petit peu oh stop j'aime quand on m'écoute voilà un tir dans le dos peut-être oh y'a peut-être un moyen de faire une char dans le dos là oh putain de merde ah si je l'avais c'était pour ça ils s'en battent la couenne oh là ça fait mal salut hello hello canadian cubaise remastered est un bon jeu en ma opinion euh vous pouvez jouer euh dans la campagne de Vanilla 20 euh 19 frictions euh comme euh j'ai joué Dacian maintenant euh vous pouvez jouer normalement euh euh je n'en souviens pas dark quand Titanic je me rappelle si euh euh alors quoi c'est un tour бес Macron c'est un bar aussi je pense moi je pense on l'a quand ma entre Vengeance et Alexander the Great, c'est un remaster, donc c'est un bon, c'est un bon oh je vais tenter un move là oh non, oh non, ce général là il y a eu le choix assez fait reculer, reculer c'est bien par contre, bon je veux bien que les piquets c'est fort mais à un moment il ne faudra peut-être pas abuser on a encore eu un régiment de piquets, c'est bien oh je les prends de dos les mecs, il faudrait peut-être un bon on a eu la moitié de leur arme mais c'est pas mal mais je pense qu'on l'aura pas mieux je vais faire entrer mes archers, je vais faire sortir mes détachements eux ils peuvent peut-être m'aider ah bah ta santé aussi hein bon on va faire au mieux en fait c'est mes cavaliers qui veulent je vais tenter d'utiliser le bonus de chars des détachements j'ai l'impression que les DAS c'est la seule faction on va essayer de charger avec ça cette capacité de cri de guerre dans le dos des piquets oh mais ils ont pas l'air d'aimer ça quoique là ça pue un peu je comprends pas qu'ils deviennent impétueux les piquets là oh oui bien sûr évidemment ils ont plus de général sur le champ de bataille mais ils reculé reculé ah je perds mon chef de faction putain ils ont pas de bonne dans cette campagne ouais ouais bah comme d'hab à mes rois et j'ai perdu mon premier roi sur sur une fuite contre des traces j'ai un bon lancement avec mes rois sur certaines campagnes tu sais au moins ils se reformeront pas ceux là là ça commence à craquer regardez ah ça y est ils ont craqué enfin je vais essayer d'éviter qu'ils se reforment ceux-là là je m'en fous j'envoie mon ski as du bon régime royal là on va les massacrer jusqu'au dernier dommage on l'a mais on a gagné j'ai jamais autant perdu de fax et aux généraux sur une campagne c'est abusé c'est clair sur certaines campagnes tu sais pas pourquoi tu les perds on va reformer cet homme ok donc là il ya une autre bataille qui arrive on la fera pour la prochaine fois donc les germains ils ont décidé de nous mettre la pression j'aimerais bien les battre même si c'est pas ma priorité comme je disais la priorité c'est de battre les macédoniens dans cette campagne le deuxième ennemi qu'il nous faut et voilà donc l'actuellement on possède six territoires on commençait avec les deux là on retrouve donc on se récupère des territoires traces qui disent et qu'en plus j'étais on a récupéré Byzance qui n'avait pas pris comme on avait vite attaqué les traces justement on a récupéré qu'un coup aussi en bonus sinon voilà c'est plutôt pas mal donc j'espère que ça vous a plu youtube on se dit à la prochaine fois c'est de nos aventures les soins de vous